Musique Quand on veut envoyer ses soldats se faire plomber le popotin à l'autre bout du monde, vaut mieux avoir de bonnes raisons, enfin surtout un bon point de cop. Propagande hier, communication politique aujourd'hui, quand l'Etat veut vous faire passer la pilule, il trouve souvent les moyens d'y parvenir. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on vous explique en 5 minutes comment le consentement à la violence, ça se fabrique. Musique A la base, le terme propagande n'est pas un gros mot. Il désigne un outil de communication pour les politiques à destination des populations. A l'origine du terme, il y a la Congrégatio des propagandas fidées. Une congrégation créée par le pape en 1622, qui comme son nom l'indique, devait propager la foi dans les régions non christianisées. On retrouve ensuite l'idée de propagande à la fin du 18e siècle. Notamment avec les révolutionnaires, où Napoléon, qui pour asseoir sa légende, diffuse son bulletin de la grande armée dans les territoires conquis. Mais le terme prend tout son sens au 20e siècle, avec l'apparition de plusieurs facteurs. D'abord le suffrage universel, qui induit la nécessité de convaincre. Ensuite, l'arrivée des partis politiques. Et surtout l'émergence des médias de masse, qui redéfinissent les rapports entre gouvernants et gouvernés. La propagande devient alors l'ensemble des méthodes destinées à diffuser une idée, et à faire accepter une opinion à une partie de la population. La France se dote d'ailleurs d'un ministère de la propagande en 1938, certainement pour faire comme nos amis italiens, qui toujours en avance sur leur temps, avaient fait ce choix dès 1934. Justement, après la Seconde Guerre mondiale, le terme devient carrément péjoratif. Mais la pratique ne disparaît pas pour autant, et évolue dans le cadre libéral des démocraties occidentales. En France par exemple, Le ministère de la propagande devient le ministère de l'information, et la propagande devient communication politique. Un concept socialement accepté, mais dont les mécanismes et les objectifs restent similaires. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision, et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Pourtant, avec les médias de masse, tout n'est pas si facile. Si on prend l'exemple de la guerre du Vietnam, on voit que dans un premier temps, l'administration américaine cherchait à contrôler l'information. Mais rapidement, elle est débordée par la profusion des images ramenées par les reporters de guerre. L'enlisement du conflit, la brutalité et l'horreur des images diffusées, à l'opposé du discours officiel, finissent par créer un fort mouvement de rejet de la guerre dans l'opinion publique américaine et internationale. Pour Nixon, les médias sont responsables de la défaite, et il apparaît de plus en plus évident au pouvoir politique que la guerre se joue dorénavant dans l'opinion civile. Pour comprendre comment la communication politique contribue aujourd'hui à orienter la pensée des masses, on peut jeter un œil à la théorie de la fabrique du consentement élaborée par Noam Chomsky et Edouard Erman en 1988. D'après eux, la communication est devenue l'instrument des régimes démocratiques et jouant un rôle primordial dans la transmission de symboles et de messages à la population, mais surtout dans la promotion et la légitimation des politiques de l'État. Pour Chomsky, ou d'autres comme Serge Halimi, élites médiatiques, économiques et politiques ont beau être indépendantes, elles font partie de la même classe. Elles ont un intérêt commun à la perpétuation d'un système qui valorise et renforce leur pouvoir et leur place dans la société. Du fait de la concentration progressive des médias entre les mains du pouvoir économique, lorsque ceux-ci traitent l'information, ils la choisissent, la commentent et lui apportent un filtre. Ainsi, les messages politiques et l'information se mélangent régulièrement, d'autant que les politiques ont rapidement su adapter leurs discours aux spécificités des médias de masse pour en tirer profit. Aujourd'hui, à l'ère de la communication politique, l'État emploie de nombreux mécanismes proches de la propagande de guerre pour justifier par tous les moyens des interventions qui n'ont en réalité pas l'assentiment de la population. Pour ce faire, on note que depuis la guerre du Vietnam, les avancées technologiques ont permis aux États occidentaux et surtout aux États-Unis de se prévaloir d'une nouvelle forme de guerre. Une guerre propre, précise, faite de frappe chirurgicale, prétendument sans victime. On constate également que lorsque nos gouvernements choisissent d'employer la violence hors de nos frontières, ils ne la présentent plus comme telle. On nous parle aujourd'hui plus de différends, de crises, d'interventions à l'étranger que de guerre. Il ne s'agirait pas de brusquer l'opinion publique. Enfin, pour construire le consentement et justifier la violence de l'État, la figure de l'ennemi est toujours primordiale. Mais désigner l'ennemi ne suffit pas à en faire accepter la destruction. Pour ça, il faut le rendre menaçant. Voici comment procéder. Tout d'abord, dites que vous ne voulez pas la guerre, que l'ennemi en est le seul responsable. Élaborez toute une rhétorique cosmique autour du bien et du mal. L'ennemi est le diable, le mal incarné. Il se livre à de la barbarie, utilise des armes non autorisées. Alors que nous, nous défendons des intérêts nobles et universels. Nous menons une guerre propre et nos bavures sont involontaires. Enfin, pour finir, n'oubliez pas de désigner tous ceux qui n'adhèrent pas à cette rhétorique comme des traîtres. À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi. Car sans ennemi, la guerre est ridicule. Bref, en matière de politique étrangère, les citoyens n'ont pas souvent leur mot à dire. Et en général, on leur demande surtout d'acquiescer bêtement. Alors, quand on se rend compte qu'on nous raconte des bobards pour aller bombarder l'Irak ou la Libye, forcément, ça pose quelques problèmes. Surtout quand autant d'arguments métaphysiques comme le bien et le mal sont invoqués. Aujourd'hui, à l'heure des fake news, on semble basculer dans un nouveau rapport à la vérité. L'heure est à la post-vérité, toujours plus soucieuse de plaire à l'opinion et qui ne cesse de jouer sur les ressorts émotionnels pour brouiller toujours un peu plus le réel. Et après tout, si Trump peut bien nous dire qu'il y avait plus de monde lors de son investiture qu'à celle de Barack, pourquoi ne finirait-on pas par nous dire que l'ignorance, c'est la force, que la liberté, c'est l'esclavage et que la guerre, c'est la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...